Et on a une tumeur de Wilms, néphroblastome, qui peut être unie ou bilatérale. Si cette anomalie se vient chez un individu à carotide type 46XX, on aura des organes génitaux externes qui sont féminins, mais ça ne rentre pas dans les tableaux de DST. Le syndrome de Wack, qui comprend quatre anomalies, c'est une des lesions en 11p13, autosomique dominante aussi. Et ici, on va retrouver un néphroblastome, une île bilatérale, une aniridie, qui est l'absence partielle ou totale d'iris, un gonadoblastome avec un retard mental. Donc ça, c'était pour les anomalies du développement testiculaire chez les 46XY. Là, on va passer aux anomalies de la synthèse ou de l'action des androgènes, toujours chez les 46XY. Donc, on peut avoir un déficit dans la biosynthèse des androgènes, ça peut être à plusieurs niveaux. Si le déficit est en 5-alpha-rédutase, c'est généralement autosomique récessif. C'est eux qui entraînent un déficit en dihydrotestostérone. Le spectre clinique est hétérogène, allant d'une femme avec une poche vaginale aveugle à un phénotype entièrement masculin, avec un hypospadia et un micropénie. L'anomalie, le déficit peut être en 17-bêta-hydroxystéroïde déshydrogénase qui convertit l'androsténodéone en testostérone. On peut aussi avoir une insensibilité complète et partielle aux androgènes. C'est le cas du syndrome de Maurice, encore appelé testicule féminisant, où on a une insensibilité partielle ou totale aux androgènes. Ici, on a un appareil génital externe qui est féminin, qui a une ambiguïté sexuelle ou une virilisation de gravité variable chez un individu qui a un sexe génétique 46XY avec une réponse absente ou partielle aux androgènes. L'anomalie peut être située plus haut au niveau des récepteurs de la LH par une hypoplasie des cellules de dédique ou alors on a une anomalie de synthèse de l'AMH ou de son récepteur. On a fini avec les éthiologies des DSD 46XY. Là, on passe aux éthiologies des DSD 46XX, encore anciennement appelées pseudo-hémaphrodisme féminin. Ici, c'est une virilisation externe d'un foetus qui est féminin. Le cariotype, c'est 46XY, donc c'est une femme qui sera virilisée. Les gonades sont présentes, ce sont des ovaires. Au niveau des organes génitaux internes, c'est des ovaires, c'est des types féminins, mais au niveau des organes génitaux externes, on note une ambiguïté parce qu'il y a une virilisation. Ceci peut être dû à plusieurs éthiologies, notamment une anomalie du développement de la gonade féminine par des génésies gonadiques ou alors des DSD testiculaires. Lorsqu'il y a une mutation du gène SRY qui se retrouve sur le X ou alors lorsqu'il y a une duplication de la SOXX9. Ça peut être dû à un excès d'androgène qui peut être d'origine fœtale, fœtoplasentaire ou maternelle. Et aussi, comme autre anomalie, ça peut être malformatif dans le syndrome de Rokitansky-Coster et ça peut aussi être idiopathique. Donc, la cause peut ne pas être retrouvée. Dans les DSD 46XX par excès d'androgène, on a une masculinisation des organes génitaux externes d'un foetus 46XX par exposition des taux excessifs d'androgène. Or, les organes génitaux internes sont normaux. Ici, l'éthiologie la plus fréquemment rencontrée, c'est l'hyperplasie congénitale des surrénales. C'est un déficit enzymatique qui peut se faire à plusieurs niveaux. Ça peut être soit au niveau du bloc 21 hydroxylase, au niveau du bloc 11 bêta hydroxylase ou du bloc 3 bêta. On a aussi une origine secondaire à des androgènes d'origine photoplacentaire, notamment en cas de déficit en aromatase ou alors en anomalie du gène porc. On peut aussi avoir une cause d'origine maternelle dans les tumeurs virilisantes chez la maman. Ou alors si la maman, au cours de la grossesse, consomme, si elle a une exposition aux androgènes. Dans l'hyperplasie congénitale des surrénales, on a un ensemble de maladies autosomiques récessives liées à un déficit de la biosynthèse du cortisol. Il y a cinq enzymes qui assurent la transformation du cholestérol en cortisol et chaque état peut être affecté. Comme on a vu, ça peut être soit au niveau du bloc 21 hydroxylase, soit au niveau du bloc 11 bêta hydroxylase. Sur ce schéma, on voit comment la testostérone, le cortisol, la dostérone sont métabolisés au niveau de la corticose surrénale. C'est la biosynthèse des stéroïdes au niveau de la corticose surrénale. Il y a différentes enzymes qui interviennent maintenant. S'il y a un déficit enzymatique, forcément, on sera bloqué à l'étape du cholestérol ou de la testostérone. Et chez la fille, il n'y aura pas de formation de stradiol. Donc, l'hyperplasie congénitale des surrénales sera à la cause d'un déficit en cortisol et en aldostérone. Il y aura une hypersécrétion d'ACTH, d'où l'hyperplasie des glandes surrénales. Il y aura une augmentation des précurseurs des corticoïdes en amont du bloc enzymatique et une augmentation de la synthèse des androgènes surrénaliennes. La manifestation clinique se fait principalement par le syndrome de perte de sel. Donc, cliniquement, on aura une hyperandrogénie. Chez la fille, on a des organes génitaux externes qui se masculinisent, mais on a des organes génitaux internes qui sont normaux. Chez le garçon, il n'y a pas d'anomalie au niveau des organes génitaux externes. On a aussi un déficit en minéralocorticoïdes qui va se manifester.